Son Excellence le Président de la République vient d'accueillir un groupe d'experts constitutionnels qui sont au Burundi et qui viennent de payer une visite de courtoisie à Son Excellence pour les premiers contacts parce qu'ils sont venus faire des consultations dans le but d'aller vers une fédération politique au niveau de l'EAC. Ils ont eu le temps de s'introduire à une prise de contact et il y a des experts qui sont venus de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, du Sud-Soudan, du Kenya aussi. Mais vous allez remarquer que les Rwandais ne sont pas présents ici. Alors, il y a des gens qui ont habité ici dans le passé. Il y a par exemple l'Enugandé qui a dit qu'il est passé ici pendant plusieurs années, qui a travaillé et lui il dit qu'il est venu à la maison. Une autre chose c'est qu'ils disent être surpris du fait que les médias de la région, les médias internationaux propagent des rumeurs sur le Burundi et ils disent qu'ils sont énormément satisfaits parce qu'ils viennent de passer quelques jours ici. Ils disent par exemple que le Burundi a un meilleur réseau routier parce qu'il y a des pays membres de l'EAC qui ont des routes impraticables. Et une autre chose c'est qu'ils aimeraient la promotion du tourisme entre les pays de la communauté est-africaine parce que si par exemple il y avait du tourisme, les gens qui écrivent de mal sur le Burundi ne devraient pas le faire parce qu'ils auront déjà une bonne connaissance du Burundi. Son Excellence le Président a pris la parole, il les a félicités, il a dit que les Burundis sont des gens qui sont accueillants et qu'il leur souhaite un bon travail. Il a compris que les consultations vont commencer par Ngozi, ça va continuer vers Guitéga et puis après on va terminer à Bujumbura. et il a dit que c'est une bonne chose. L'intégration politique c'est une bonne chose et il leur a demandé de travailler comme ils sont des experts et ce sont des gens par exemple qui occupent des postes de trop haut niveau dans leurs pays respectifs et il comprend qu'il n'y a pas de doute qu'ils vont réussir dans le travail. Mais en concluant, il a fait remarquer que la tâche n'est pas aussi facile qu'ils le croient parce que ça commence mal, surtout avec l'absence du Rwanda mais aussi le 17 novembre de l'année passée, vous vous rappelez que le Rwanda a attaqué le Burundi et si les pays membres de l'EAS commencent à s'attaquer mutuellement, ça va être difficile. Mais il dit que dans le passé, peut-être qu'on a échoué dans quelques secteurs mais que pour le moment on n'a pas vraiment droit à l'échec et que s'ils travaillent bien, l'homme pourra avoir du succès et ça sera une bonne chose pour nos peuples respectifs.